Je m'appelle Jonathan Jean-Jean, maintenant je suis employé au McDonald's d'Alain et Zobourdin. L'objectif c'était d'apprendre des choses au CRAT, apprendre des choses la moitié au CRAT, et de quitter le CRAT pour partir ailleurs. On m'a demandé de faire un essai de trois semaines. À la fin des trois semaines, ils m'ont proposé un essai de six mois. Et après, quand ils m'ont dit « Jonathan, félicitations, on veut t'embaucher à McDo, est-ce que tu veux signer un CDI ? » J'ai dit « Ouais, direct ». Ça m'a fait un sourire tout de suite. Je suis rentré chez moi et j'ai presque pas dormi. J'étais tellement bien heureux que j'avais mon truc qui était enfin réalisé, quitter le CRAT. Mais le CRAT, j'aimais bien en fait. T'apprendais des choses, t'avais beaucoup de personnes qui t'aidaient. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Et avoir plus d'envie. Plus d'envie, être plus normal. Là, ça m'a rendu normal. J'ai dit « Normal », j'ai dit « Enfin, avoir un boulot, ça m'a rendu normal ». Là, je suis bien, là, maintenant. J'ai mon boulot. Pendant trois semaines, je dois faire un essai pendant trois semaines pour voir s'il peut me prendre… même pour voir si j'ai bien le niveau pour avoir un appartement, pour avoir un appartement seul. Et après, si j'ai ça, tout va s'enchaîner en fait. Avoir mon code, ma voiture… Ça a tout changé en fait. Premier jour, il y avait des formateurs, du genre la responsable, les managers, un autre environnement. Là, quand tu arrives au McDo, tu es autonome. Il n'y a plus personne derrière toi en fait. Et tu ne dois pas lâcher en fait. S'adapter au niveau de la vitesse, au niveau des heures, au niveau de la responsable, qu'est-ce qu'elle exige et tout ça. Qu'est-ce qu'elle veut au niveau de ça. Maintenant, le salaire, ça change. Ça change largement le salaire. Alors franchement, par rapport au salaire, ça change largement. Mais moi, en fait, j'ai dit dans ma tête, moi, je ne travaille pas pour le salaire. En fait, je travaille pour moi, je travaille pour moi, pour la personne où je fais plaisir. Et en vérité, en vérité, le salaire à la fin du mois, si je l'ai, je suis content. Bonjour, je m'appelle Kevin Beke. J'ai 28 ans. Alors en 2014, je suis rentré à l'ESAT de FIV. Tout d'abord, j'étais en atelier. Après, j'ai eu le souhait d'être en cuisine. J'apprenais à faire beaucoup de choses. Et ça me donnait envie d'être en entreprise pour voir ce que c'est vraiment le milieu ordinaire. Au bout d'un moment, j'avais une peur. Mais après, quand j'allais en stage, tout se passait bien. Ils étaient tous contents de moi. Alors du coup, je n'ai pas hésité à y aller. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'ESAT de FIV ? Les HAD, ça m'a apporté de la maturité. Le dynamisme aussi. Puis, je suis motivé à faire beaucoup de choses. J'ai pu travailler sur mon projet. J'ai été en stage à Eurest pour savoir comment je me débrouillais. Après, j'ai été en mise à disposition pendant plusieurs semaines. Après, j'ai signé mon CDD. Et après, j'ai eu un CDI. Je fais de la cuisine. Préparation des légumes pour le matin. Les entrées-desserts. Je fais de la plonge aussi. Après-midi, je sers les clients. Et après, en fin de journée, je fais le nettoyage. Pendant un an, je n'ai presque pas travaillé. J'étais en chômage partiel. Je suis chez moi. Mais quand on m'appelle, je dois aller travailler ailleurs. C'est difficile. C'est long. Tu n'as rien à faire. Tu ne bouges pas. Est-ce que quelqu'un vous accompagne ? C'est Juliette Devincre du CISEP. À l'ESAT de l'Homme. Elle m'accompagne sur les démarches. Sur le travail. Sur mes projets. Et quand j'ai besoin d'aide, elle est là pour moi. Je suis là pour moi. On peut y mettre seulement. On peut y mettre en place sur le corps. Et il peut y mettre en place sur le corps. Le corps. Le corps. L'erreur. Merci.